... Mademoiselle Pendleton, vous êtes en avance. J'avais peur de ne pas trouver tout de suite mon chemin. Si vous voulez, je peux attendre. Non, ce serait inutile. Entrez. C'est mon premier jour de travail et je suis un peu anxieuse, j'avoue. Vous savez, j'ai toujours rêvé qu'un jour... Vous parliez un peu moins fort, Mademoiselle Pendleton. Nous ne devons pas déranger mes... mes employeurs. Oh, excusez-moi. Je vous en prie, appelez-moi il. Je voulais vous dire, j'ai toujours rêvé de travailler dans une bibliothèque. Ici, c'est un peu différent des autres bibliothèques, Mademoiselle. Les livres ne doivent jamais être lus, ni par vous, ni par moi, ou par quelqu'un d'autre. Leurs propriétaires, donc mes employeurs, sont formels sur cette restriction. Oh, n'ayez aucune crainte. Je veux seulement être entourée de livres, car quelque part, ils m'aspirent. Vous savez, j'aimerais avoir... Avoir le temps d'écrire, je m'en doutais. Mais si vous aimez être entourée de livres, Mademoiselle, ici, c'est l'endroit idéal pour vous. Comme vous le voyez, Mademoiselle Pendleton, nous sommes un peu encombrés, ici. Nous avons décidé de passer des livres à quelque chose de beaucoup plus pratique. Les hologrammes. Des hologrammes, bien sûr. Vous voyez, je n'ai encore jamais eu d'assistante auparavant. Mais devant l'envergure de tout ce changement, je crains de ne pouvoir y arriver toute seule. Je dois vous dire que mes employeurs ne sont pas au courant de votre présence. Ils sont très peu disposés à laisser entrer des étrangers ici. Mais j'ai besoin que quelqu'un puisse m'aider. Aussi, soyez très discrète. C'est une chose de la plus haute importance, Mademoiselle Pendleton. Vous comprenez ? Euh, non, pas vraiment. Vous voyez cette pièce-là ? C'est ici que les livres vont subir leur transformation. Nous allons pouvoir commencer à travailler maintenant que vous êtes enfin arrivés. Chaque matin, je vous ferai une liste de livres. Vous les localiserez et vous me les apporterez dans cette pièce avec le chariot. Où est-il ? Il est là. Quand le travail sera terminé, je n'aurai plus à me déplacer de plus de dix mètres dans chaque direction. Gloria, qu'y a-t-il dans ces livres ? Rien qui ne doit vous concerner. Il y a plein de noms inconnus sur la couverture et des dates de naissance. C'est notre méthode de les cataloguer, c'est tout. Gloria, ce système de classement n'est absolument pas logique. Je ressens des choses bizarres dans cette pièce différente du reste de la maison. Eh bien, il n'y a rien de différent, non, mais... Ces livres, ils contiennent des vies. Si vous voulez une réponse franche, oui, c'est exact. Et il y a un livre concernant chaque personne qui est née ? Un livre pour chaque personne encore en vie. Chaque livre est un rapport minuté. Il est remis à jour à tout moment. Quand une personne meurt, alors ? Alors, son livre est immédiatement enlevé. Aussitôt que la demande en est faite par mes employeurs. Ils s'en servent pour déterminer le chapitre final de cette personne, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez, Elie, travailler ici, c'est plus qu'un simple emploi. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur. Ne résistant pas à la tentation, elle trouva le livre de sa vie, l'ouvrit et le lut. Ellie, vous avez fait tomber quelque chose ? Non. Non, tout va très bien, Gloria. J'ai juste bousculé l'étagère avec le chariot, c'est tout. Veillez à faire attention. J'y veillerai. Intéressant. C'est tout ce que t'as à dire. Ton nouveau travail est intéressant. C'est une bibliothèque, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que tu te sens impressionnée et qu'il y a une quantité de livres incroyables. Pour les mots impressionnants et incroyables, c'est vrai. Ah, maman a appelé, elle voulait savoir si tu avançais dans ton bouquin et je lui ai dit que ça allait. J'ai menti ? Malheureusement, oui. Mais c'était parce que j'étais préoccupée par la recherche d'un emploi, enfin, j'espère que c'est ça. Je saurais si j'ai l'inspiration quand je m'y remettrais. Bon, je dois aller travailler. Je croyais qu'on devait dîner ensemble pour fêter ma nouvelle place. Écoute, je dois faire deux services. Je remplace Diane, mais je passerai te prendre demain après ton travail et on fêtera ça ensemble. Comme tu voudras, ma jolie petite sœur. Il y a une autre chose qui ne va pas ? Oui, tout ira mieux quand je récalme les esprits avec un seau d'eau glacée. Quoi ? Monsieur Keller ! Oui ? C'est moi, Ellen Pendleton, votre voisine de palier. Oui, alors ? Je voulais vous rappeler que derrière ce mur de très mauvaise qualité, il y a une chambre qui s'avère être la mienne. Oui, et après ? Doug, qu'est-ce qui se passe ? Ah, bonsoir, vous voulez une petite hoste ? Je pense que vous connaissez Carla. Oui, vous habitez en dessous. Ah non, non, c'est terminé. Elle vient vivre avec moi. Quoi ? Nous sommes l'un et l'autre fatigués de vivre au sol. Maintenant, si vous avez des problèmes avec l'acoustique de la maison, je vous suggère d'acheter une boîte de boules caisse et de vous boucher les oreilles. Oh, je sais, tout cela peut vous paraître incroyable. L'amour, vous savez. Oh, pardon. L'amour, vousquez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, pas de petite amie, rien du tout. Alors voilà pourquoi je pleure. J'ai une vie complètement vide sans intérêt. Carla, c'est faux. C'est la vérité. Je sais qu'on ne meurt pas de solitude parce que sinon je serai morte. Il n'y aura personne pour mon enterrement. Oh, mon Dieu. Oh, non. Vous ne resterez pas seule. Oh, j'aimerais tant. Carla, quel est votre nom de famille ? Vous et le riche monsieur Deowet de l'appartement 304 serez tellement heureux et bien ensemble que vous n'arriverez plus à distinguer le jour de la nuit. Eric. C'est vous qui avez parlé. Je disais que parfois je suis tellement absorbée par mon travail que je ne distingue plus le jour de la nuit. Oh, je sais de quoi vous parlez. Il m'arrive même parfois de ne plus savoir dans quel siècle nous vivons. Ellie, bonjour. Attendez-moi. Oh, qu'est-ce que vous en dites ? Oh, mais c'est... C'est splendide. Mais il ferait 30 degrés d'or. Vous n'allez pas sortir avec ça ? La semaine prochaine, nous allons à Well. Oh, Ellie, l'amour, c'est fantastique. Oh. Laurie, je suis là. Ah, bonjour, Ellie. Oh, monsieur David. Je viens de voir Carla. Quel beau manteau. Il ne le trouve pas beau ? C'est un manteau qui n'est pas en rapport avec ses moyens. Je suis venu vous voir parce que je suis obligé de déposer mon bilan. Je n'ai encore rien dit à Carla. Un dépôt de bilan ? J'irai dès demain apporter tous ses papiers au tribunal de commerce. Tu es avocate ? Oh, j'ai tout perdu. Il ne me reste plus rien. Et depuis, j'ai épousé Carla car rien d'autre n'avait d'importance pour moi. Et maintenant, il ne me reste absolument plus rien. Qu'est-ce que je vais dire à tous mes actionnaires, moi ? Et cette pauvre Carla, comment elle va réagir ? J'ignorais que tu étais devenue une super-avocate. C'est vraiment pas le moment de plaisanter. Il est pratiquement au bord du suicide. Du suicide ? J'aurais dû m'occuper davantage de mon entreprise. Et j'aurais dû consacrer beaucoup plus de temps à mes affaires. Mais pourquoi je n'ai pas investi dans l'immobilier ? Ou un truc comme ça ? Vous voulez de l'immobilier, monsieur DeWitt ? Eh bien, vous allez en avoir. Comment allez-vous ? Oh, bien, nous partons pour Long Beach. Elle vient d'acheter des bureaux là-bas. N'oubliez pas de payer votre loyer. Je n'oublierai pas. En attendant, votre soeur s'occupe bien là-haut. Elle prépare la pétition. Ça ne marchera pas. Comment ? La première chose à faire, c'est de signer cette pétition contre l'augmentation des loyers. Si ça ne marche pas, nous continuerons à occuper nos appartements et nous refuserons de payer. Et s'ils essaient de nous expulser, nous ferons appel à la presse. Nous ferons savoir à toute la ville qu'Edwin DeWitt nous augmente deux fois par an notre loyer. Pourquoi n'ai-je pas changé mon adresse depuis le début ? Enfin, voilà un endroit où un écrivain peut travailler. Oh mon Dieu, c'est ma soeur ! Laurie ! Elle a sauvé mon fils. Un agent, il s'est trouvé emporté par le courant et il était en train de se noyer. Elle est allée à son secours, là, il s'est sur un bateau et elle a réussi à sauver David. Malheureusement, c'est elle qui s'est trouvée prise par le courant. Elle n'arrivait pas à gagner la rive. C'est ma faute. C'est ma faute. Continuez, je vous en prie. N'arrêtez pas sur nous. Où est passé le 12 octobre 64 ? Ellie ! Qu'avez-vous ? Ellie ! Où est-il ? Octobre 64 ! Mon Dieu, il n'est pas là. Pourquoi n'est-il pas à sa place ? On me l'a demandé, Ellie. Oh, c'est ma faute si ma soeur meurt. Je vous en prie, laissez-moi changer le cours de l'histoire. Combien de fois avez-vous changé le contenu de ces livres ? Répondez. Juste une ou deux fois. Apportez-les-moi tous, immédiatement. La seule chose que j'ai jamais voulu, c'est écrire. Et tout ce que j'ai pu modifier, je ne l'ai jamais fait pour moi. J'aurais dû finir d'écrire mon livre qui serait peut-être devenu un best-seller. Et il n'est pas encore terminé. Tous les ennuis me sont tombés dessus sans répit. Et maintenant, Laurie ! Je vous en prie, Ellie, allez, partez ! Non ! Partez d'ici ! Vous devez partir d'ici maintenant. Mais que va-t-il arriver à Laurie ? Vous auriez dû y réfléchir avant. Est-ce que ça paraît si difficile pour une femme comme vous de réaliser que toutes les vies de cette planète, sans aucune exception, sont toutes liées entre elles ? Ils sont au courant maintenant. Ils savent tout. S'il vous plaît, laissez-moi faire un changement dans le livre de Laurie ! S'il vous plaît, Laurie ! Que va-t-il arriver à ma sœur ? Je ne veux pas qu'elle meure ! Ellie ! Laurie ! Ça va ? C'est très agréable d'être accueillie ainsi. Mais ne sois pas si émue pour un petit dîner en tête-à-tête. Tout dépend de ce qu'on veut célébrer. Attends-moi ici. J'ai une personne à remercier. Est-ce que je peux vous aider, madame ? Oui. Où est Gloria ? Il n'y a aucune Gloria dans cette maison. Je suis seul avec ma femme, Denise. Et ça fait plus de dix ans que nous habitons ici. C'est une erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada